Téluob, D1, Cassiopeia, OTP presque parce qu'il y a quelques games d'autre chose que Cassiopeia Il joue Ignite quasiment toutes ces games sauf contre Zoé où il joue parfois Clans ou des fois TP vraiment dans certains matchups spécifiques Et là font une Katarina donc le matchup est extrêmement simple surtout si tu joues Ignite plus Conqueror parce que bah elle peut rien faire vu qu'elle joue TP plus First Strike A la limite si elle jouait Conqueror, Ignite et qu'elle tentait un train niveau 2 entre d'autres gens en Q ça peut être pas mal Mais là elle a pas de potentiel de kill, elle a pas de potentiel de farm surtout c'est Lilia en face donc t'es tranquille en face de lane Y'a aucun monde ça c'est instantané, t'arrives dans la game tu débarques tu fais hmm jungle en face qui power farm et qui va jamais ganquer la mid lane Sauf si vraiment je suis overextend et même si je suis overextend si j'ai une bonne vision d'un site de la carte je ne peux jamais me faire ganquer et mourir Ça c'est la réflexion à avoir donc ce qui veut dire tu peux avoir un plan de jeu ultra offensif Vu que t'es en D1 tu commences à avoir une réflexion qui est supérieure à la moyenne c'est plus euh alors je vais lastir jusqu'à avoir mon spike Non là c'est bah le frérot je vais lui sous-pouche les deux premières waves voire les trois premières waves ça dépend de tes goûts et des couleurs Y'a des formules qui fonctionnent mieux que d'autres ça dépend comment tu veux jouer T'affrontes une TP donc tu veux jamais être en situation où tu traies trop d'HP sauf si tu fais un base rapide pour avoir euh un odorant ou alors un early base je sais pas ton amplification Ça c'est l'important Maintenant si tu fais ça là tu te fous de ma gueule T'as pas vu le coaching de Niski sur Tiki ? Il dit des bonnes choses hein allez le voir hein Niski il dit des bonnes choses parce que c'est un bon joueur évidemment Quand tu es en D1 on parle de choses plus techniques Si tu affrontes un melee quand tu joues un range et qu'en plus le melee n'a aucun potentiel d'all-in Alors y'a des exceptions comme Sylis par exemple Là la Katarina elle peut all-in mais elle joue TP First Strike elle ne peut pas te tuer au niveau 1 ou 2 Sauf si tu runes d'armes Ce qui veut dire que niveau 1 tout ce que tu veux faire c'est slow push et garder la wave le plus au milieu le plus longtemps possible pour pouvoir avoir une énorme wave à crash Pour pouvoir faire ce que tu veux avec Temps mort égale boxe ou tourelle égale poser de la vision égale pays égale j'en ai déjà fait une vidéo c'était celle d'avant Dans cette situation si tu auto écripes là tu fais quoi ? Parce que là en fait tu es un range versus melee donc toi ton but en règle générale c'est Baisser la barre d'HP le plus possible de ton adversaire pour éviter tout potentiel all-in et avoir la priorité Mais surtout la pression de lane de faire ce que tu en veux et build up un avantage via cet early game Ça c'est t'en rends dans le technique tu vois Mais à ton niveau c'est largement ce que tu veux faire Donc évidemment là t'es en train de push cette wave ce qui va faire que tu vas être dans une situation désagréable sur la deuxième où elle sera là Ce qui fait que tu pourras pas bully ton adversaire et il y aura un potentiel gank, all-in, bref tout ce que tu détestes quand tu joues Cassio PA C'est à dire jouer, avoir la wave devant la tour à l'adverse sans avoir build up une grosse wave Et en plus de ça tu peux pas poke ton adversaire sur un trait long quand tu toucheras ton premier Q Donc là la game a commencé tu joues en plus mana flow tu n'as toujours pas proc ton mana flow ce qui est une erreur Tu n'as toujours pas proc ton scorch tu ne joues pas autour des CD de ton scorch ce qui fait que c'est dommage tu trouves pas du poke gratuit Et en plus tu veux conquéreur donc auto-e-auto te donne un bon trait que Katarina ne peut pas cancel et là si j'appuie sur tab et qu'elle a deux CS tu te fous de ma gueule Elle a deux CS, comment ça se passe ? On va revenir en arrière Regarde elle a la stealth les deux premiers CS gratuitement, elle a mis des auto-attaques sans perdre un pet d'HP Tu t'es écarté, t'as peur, c'est comme si le frérot en face il avait le corona je sais pas ce qu'il a Mais tu te fuis, t'as deux écrans de différence peut-être pas T'as deux ranges d'auto-attaques de différence d'une Katarina niveau 1 Donc qu'est-ce qui se passe quand tu affrontes une Katarina niveau 1 car elle t'as deux écrans de différence Elle peut la stealth lesbire sans prendre de dégâts, ici ce creep elle doit sacrifier un Scorch, une auto-attaque et un E Donc un mana flow aussi de Takasio pour pouvoir le last-it Ce que les gens ne feront pas ou lancer le Q, mais le Q elle l'a même pas lancé elle en a pas besoin Pour elle c'est un trait totalement favorable que de AFK, farmer et en plus avoir Regarde où elle est la wave, t'as le droit de faire ça ? T'as pas le droit Et c'est pour ça que Niski, très grand prophète de la mid lane qui joue ce soir-là Je vous dis quand tu joues dans Ranch vs Melee, il y a des exceptions, il y a plein de situations où c'est différent Il faut savoir s'abater, tu veux à tout prix last-it le plus lentement possible les CS en mid lane Tout en mettant de la pression pour empêcher l'adversaire de cancel son slow-push Parce que si tu commences à last-it lentement mais que tu laisses ton adversaire taper les sbires Comme la Catherine a fait, un t'as pas une grosse wave, deux la wave est mal positionnée Et trois tu vas te faire défoncer au niveau 3 quand elle va pouvoir toline Dès le début ça joue entre guillemets pas comme il faut Ce qui fait que derrière tu peux pas build up un avantage Quand tu vas base et que tu vas revenir, tu n'auras pas l'avantage au niveau d'XP ni au niveau de gold Alors que dans ce match-up avec Ignite Conqueror tu peux les chier à la gueule Set up pas forcément des dive mais set up au moins des invade des trucs comme ça Et là en plus ton jungle est en train de ganker bot donc tu n'as rien à faire à part poser de la vision Ça par contre c'est une bonne utilisation, tu t'emmores pour prendre l'information là-dessus Par contre, pourquoi cette rotate est très mauvaise ? Là actuellement la situation est très simple La Lilia ne va pas go in, elle est poursuivie Et si elle go in dans tous les cas, à 3 ils vont gérer la Lilia Elle a plus de summoner la Soraka Et si la Lilia veut flash in, tant pis Ce play va être cancel S'il n'est pas cancel, c'est que ça va être un zoo total Dans tous les cas, t'as pas de TP, tu seras perdant si tu ne reviens pas Donc il faut que tu le play à la fin, que tu puisses revenir mid lane Parce que la wave slow push vers toi Dans ta tête, t'es en mode, en D1 Tu dois être en mode, ok, j'ai un créneau pour rotate Seulement, il faut que je fasse attention Parce que la wave slow push vers moi Donc si je m'éternise bot lane, il faut que je puisse revenir à temps Récupérer ma wave canon plus la wave derrière Qui sera à moi Donc la rotate n'est pas dégueulasse, ignoble Elle est très mauvaise si tu fais le mauvais choix derrière C'est à dire, si tu commites bot Et que tu ne reviens pas mid lane Et que tu perds 2 waves Plus un slow push adverse Une fois que t'auras commit sur ta rotate Mais toi, là, là, si ça tu perds tout ça Toi en tant que casio, tu es égoïste Tu dois être égoïste, tu perds tout La wave va revenir, c'est bien ça Ça c'est bien, c'est la katana qui y perd Ton but, ça va être de push et d'écraser Ça va être de wave et de rentrer à la base Son adversaire a un éclat de shear cell Ou je ne sais pas ce que c'est Je n'ai rien à foutre Et elle va revenir, elle a sa téléportation Un avantage au gold Qui est utilisé sous forme d'items Donc là, t'es en situation où tu n'as pas envie de te battre Sauf si l'adversaire fait une erreur C'est à dire que là tu crashes Tu prends un petit trade T'as deux levels d'avance Donc tu peux te permettre de trade Evidemment, elle va passer niveau 3 sur le prochain creep Mais là, si tu prends un petit trade Comme ça, ça a la force à t'épée back C'est content Mais tu ne veux pas t'éterniser Voilà, là, tu ne veux pas t'éterniser Parce que ce qui va se passer C'est qu'à moins que tu attende un power spike Super important, genre à 700 gold Je ne sais pas Eh bien, si tu ne base pas maintenant Le problème, c'est que Pendant tout le reste de la game Jusqu'à le moment où tu vas base Bah, tu seras moins fort que la Katarina Dans les fights Juste parce que, bah, tu n'as qu'une tier Elle a un éclat de machin Qui part sur statique Et en plus, à toi Tu es un peu coincé sur cette mid lane A rien faire Voilà, ça c'est un trade que tu prends Et en plus tu meurs Non, tu prends le 1v1 Grand respect Ça, c'est des éléments que tu ne peux pas anticiper Comme j'ai dit, le trade avantageux Avec le niveau 4, c'est bien Bon, t'as loupé le Q Elle a bien sidestep le Q T'es resté dans la flaque Ça, c'est une bonne nouvelle Toucher le Q derrière Dodge les auto-attaques En sortant de la range D'auto-attaques de la Katarina Elle a rundown En n'attendant pas son niveau 4 Tant mieux pour toi L'erreur vient de l'adversaire Et c'est ça le problème C'est que si tu joues à League of Legends En gagnant par les erreurs De tes adversaires Qui sont entre guillemets punis C'est bien Mais ça c'est limite Tu arriveras aux situations Où bah, au bout d'un moment Tu ne pourras pas gagner Quand tes joueurs en face Ne font pas ces erreurs C'est-à-dire courir sur une Casio Qui a ignite flash Sans flash Avec un level de retard Une face pic Je pense qu'on peut dire Qu'il y a un peu de rundown Tu vois Moi j'aime bien prendre Que ceinture du géant Contre un assassin Pour pouvoir justement Avoir de la tankiness Pour ne jamais mourir Face à une Katarina Et je pense qu'actuellement Le DPS avec une Casio Tu l'as Bon après c'est un détail Mais je pense qu'avec Une DPS face à une Katarina Tu l'as Avec ton Ignite Et ton E Ton poison Et que si tu prends Ceinture du géant Après ça dépend Ce que tu fais comme premier item Mais je crois que tu pars Quand même sur Riley Donc là on arrive dans une situation Où attention Pas de pink à jeter Une ward à poser Mais la ward posée Par son jungle j'imagine Et bonne Tu peux chercher du poke C'est là où tu veux revenir Dans l'état de lane Où le but dans cette façon Cette situation c'est Faites lui la gueule Le plus possible Sans te faire all in Parce que si tu fais all in Tu ne gagnes que si tu touches Ton Q ou ton W Normalement dans ce matchup C'est free Parce qu'on rappelle Casio atomise Katarina Tant que la Katarina Ne prend pas 8 kills Elle en a déjà 1 C'est pas mal Parce que juste Tu mets ton Q vers l'avant Elle te dash dessus Tu mets ton W sur toi même Elle peut plus dash Elle est finito Et ensuite tu rassures ton Q derrière Donc évidemment Le matchup est unfair Pour Katarina Mais elle a moyen De cheese des fights Et des kills Comme par exemple celui là Je dis pas que c'est un fight Où il faut rotate Par contre ton Graves a run down Et là tu vois C'est peut-être l'erreur Qui vient d'être faite C'est difficile à faire comme choix Et quand ton Graves T'appuies sur F2 Parce que évidemment T'es un D1 player Donc tu sais appuyer sur tes F keys Comme tous les joueurs Qui sont au dessus du diamant N'est ce pas T'appuies sur F2 Tu vois ton jungle Devant 3 frérots Qui veulent juste Te demander une cigarette A la sortie C'est évidemment Tu ne vas pas courir Sur ton Graves Dédé Même si t'as une Soraka derrière Elle va mettre quoi Il a 70 Parce qu'en plus Il est hémorragique Evidemment là Ton but c'est quoi C'est de te dire Là on rentre dans la technicité D'EUF Legends Mais ce qui va se passer C'est que tu dois cracher Cette wave le plus vite possible Pour la simple et bonne raison Que la Lilia Une fois qu'elle a fait ça Elle peut t'empêcher Et te mettre la pression Sur cette wave Mais t'es niveau 6 Donc c'est juste Elle peut Il faut que tu gardes en tête C'est pas le but C'est pas Il faut que tu craches cette wave Le but c'est de garder la lucidité De te dire Ok mon Graves va mourir Leur jungle va être up dans la jungle Et en plus il y a la Janna Ils peuvent venir à 3 Juste après le fight midlane M'empêcher de crash la wave Et me faire avoir un freeze dégueulasse Que je ne veux pas avoir C'est ça qu'il faut garder en tête C'est cette lucidité Tente des poke C'est très bien ce poke C'est exactement ce que tu veux faire Face à une Katarina Une Kiana Trouver du poke Sans perdre de HP Et là Là c'est le timing un peu chiant C'est le timing un peu chiant Quand tu affrontes Kiana Une Katarina Et tout ça Le slow push C'est compliqué à mettre en place Le freeze Il est jamais bon face à un rotate Sauf si vraiment Tu sais vraiment Dominer une fois Que t'as pris un avantage D'XP et de gold C'est parce que le mec Va juste se balader sur la carte Et mettre de la pression Sur ton jungle Sur ta botlane C'est très risqué Et le slow push C'est bien Seulement si T'as la vision dans la river Pour empêcher l'adversaire De faire ce qu'il fait Parce que là Le problème c'est Comme t'as aucune idée De où est la Katarina actuellement Tu sais pas Qu'elle est en train de courir Sur ton jungle Tu sais pas que derrière Elle va courir sur ta botlane Tu n'as pas le droit Entre guillemets De slow push Parce que justement T'as besoin d'avoir Ce temps mort Pour poser une ward La meilleure ward Contre Katarina et Kiana C'est de la poser sur cette lane C'est pour ça Quand je stream Des fois vous me voyez Poser cette ward Contre un mec qui rotate Et les autres meilleurs ward C'est d'avoir une pink Et la mettre dans la river Top side Surtout parce que top side Ton frérot il est en train de faire Des dingueries tout simplement Et toi t'as envie D'avoir l'information Sur la rotate de Katarina Là tu vas push Tu fais perdre la Katarina Et ça c'est bien de commit Sur la T1 mid Ça c'est l'erreur Que beaucoup de joueurs font Mais en D1 Tu commences à ne plus la faire Tu commences à ne plus la faire Ma Katarina rotate Je vais pas fake Enfin je vais pas tenter De match sur la rotate Je vais prendre une plate Je vais être égoïste Et ça c'est bien Et là ça c'est très très bien Ça Ça faut le noter Pour tous ceux qui regardent Tu es niveau 7 Tu as un ultimate Un ignite Tu joues face à Katarina Qui a mis son E dans le vide Ça il faut le noter C'est très important Et j'espère que c'est la raison Pour laquelle tu t'es avancé C'est qu'elle a E sur un beer Ce qui veut dire que Tant qu'elle n'appuie pas sur Z Ou sur Q Et qu'elle ne récupère pas sa dague Elle ne peut pas Appuyer sur E à nouveau Elle n'a pas d'endroit où E A part les sbires adverses Elle n'a pas de E Ce qui veut dire que Si la Cassio avance Mais son R Puis son Z Puis son Q Puis son E Puis l'ignite Elle est morte C'est pour ça Qu'elle deny l'XP Et les gold Tentative que je ne vais pas critiquer Ça arrive Tu as tenté C'est pas si grave Ça c'est une bonne chose Ça tu vois Là 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 on est bien Regardez bien cette gestion Bref c'est ce qu'on veut Slow push Punir la Katarina Et la tenir en mid lane En less Donc là le but c'est slow push A chaque fois que Katarina Va s'avancer pour Lastit On met du poke Idéalement C'est deux wards Qui sont là depuis 5 minutes de jeu On aimerait en poser au moins une Surtout pour cover ton Graves Et là on arrive dans le stade Où tout ce que j'ai dit S'invalide Pourquoi tout ce que j'ai dit Est faux dorénavant Sauf la vision La vision c'est très bien Ça c'est la question qui est importante La réponse Est encore plus importante Il y a une règle dehors Quand tu joues mid lane Tu es la victime Non ça c'est une autre règle Tu dois Quand ton adversaire Quand ton jungle Fait un objectif neutre Push ta wave Cover Invade Aider tout simplement Ton jungle A set up Et à faire Zéro de la faille Il y a des exceptions Il y a des situations Particulaires Mais en règle générale Tu ne veux pas slow push Et tu ne veux pas freeze Quand ton jungle Faire un Zéro de la faille Parce que si le jungle En face avance Et commence à prendre le 1 contre 1 Tu veux être le premier A décaler Et tu veux déjà être là Cette ward là Il faut aller s'y refoutre Ça c'est la ward du J'ai pas wardé avant J'ai un peu peur de push Cette wave Je sais pas Ouais Parce que la Lilia C'est à votre gang Qui va faire le tour Bon bref Oh non Ouf C'est pas la ward Qui lui a sauvé la vie Là vous voyez Cette situation désagréable Heureusement que la Lilia N'est pas au courant Que le greffe Est en train de faire Le héros de la faille Parce que sinon C'est qu'est-ce qui se passe Grèce est forcée Soit de mourir Soit de gamble Ah il a même pas son smite Oh Est-ce qu'elle a son smite Oh Mais je me demande Ce qui aurait pu se passer De dramatique Quand tu es mid laner Et que ton jungle Fait un héros de la faille Ou un drec Tu pushes ta wave Au début du objectif neutre Pour pouvoir décaler Poser de la vision défensive Tentative de corruption adverse Tout simplement C'est pour ça qu'ici Il y a une grosse erreur Qui aurait pu se solder En une catastrophe Un kill sur greffe Plus un héros de la faille Plus un Barque barque T'es l'uop Why are you AFK mid lane Mid dif mid dif mid dif C'est-à-dire qu'il est au fond de sa game Avec 33 CS face à 55 Ça aurait été catastrophique Et en plus de votre frac Aïe 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 C'est pour ça Qu'on doit jouer Synchronisé mid jungle Même en solo queue Parce que derrière La vision est pas bonne Donc on voit pas la Liga Faire le tour Et à cause de ça Le greffe aurait pu mourir Mais celui qui meurt finalement C'est la Cassiopeia Et en plus Tu perds une énorme wave derrière Et là C'est la merde Quand tu as l'information Que Liga est bot Qu'est-ce qu'il se passe Quand tu joues Cassio Face à Katarina Elle a On est d'accord Son ultimate Son flash Son ignite En pur 1v1 Elle atomise la Katarina Parce que c'est juste le matchup Tout simplement La Katarina ne peut rien faire On le rappelle C'est pour cela Que même si tu veux Hard push Qu'est-ce que tu dois faire Ça se voit énormément Au GM low chal A partir de là De mettre entre la wave A l'adversaire Jungle ce monde bot lane T'as toutes les informations Tu as ton ulti Ton ignite Ton flash Tu domines dans le 1v1 T'as deux choix Soit tu slow push Et tu te mets là La Katarina ne bouge pas Elle doit rotate Et si elle rotate Tu hard push Tu prends ta polarité Go it Ou tu follow C'est toi qui vois Soit tu hard push Mais tu fais la même chose Tu te mets là Et t'es en mode Bah frérot Tu vas jouer sous tourelle Et le moment où tu vas mettre Une auto-attaque sur la wave Je vais t'enlever 400 HP Tu fais ça à chaque wave Et au bout d'un moment La frérête T'inquiète pas Et mettre un Q Elle a mis une auto-attaque Elle a mis une autre auto-attaque Elle a clair la wave Elle a pas perdu sa plate Elle a pas perdu de trade Donc résultat Ces trois choses qu'elle voulait faire C'est à dire Clair la wave Ne pas perdre la plate Et rester haut en HP Ont été respectées C'est une catastrophe Et c'est ça qui est difficile En League of Legends C'est que quand tu ne meurs pas Quand tu farmes bien T'as l'impression de bien jouer Mais ici C'est une catastrophe Parce qu'elle farme up Elle perd pas la plate Et elle perd pas d'HP Il va mourir là Frérot il va se faire flasher Q Non mais attends Bien by the way Eh les gars J'ai fait un petit coaching La semaine dernière Oui c'est ça Le temps mort La gestion du temps mort Laisse moi vérifier Attends Est-ce que tu serais pas En train de Altab et regarder mon stream Là mon ref C'est ça C'est pour ça que t'as été Trop diverti Enfin que c'est ça T'as été trop diverti Par mon stream Tu t'es tapé une barre Là t'étais trop mort de rire T'as vu du haut niveau Et tout ça Ah yes C'est ça ouais En même temps Je suis désolé d'être divertissant C'est ça C'est la raison pour laquelle Tu as décidé d'utiliser Ton temps mort Quand il n'y en avait plus Ouais c'est ça C'est ça Pas mal Dis moi Là là t'as combien de secondes On va compter le nombre de secondes Vu que tu ne peux pas prendre la plate Vu que t'as changé ton plan de jeu Tu as décidé de pas te mettre Entre la wave et lui Evidemment C'est parce que tu voulais poser de la vision C'est malin de ta part Non pas du tout C'est pas bien Oui c'est exactement ça Donc là tu as De 10 minutes 12 A 10 minutes 27 Tu as 15 secondes Pour te déplacer Poser une ward Et revenir en mid lane Pour utiliser ton temps mort Pour mettre de la vision Et c'est la seule situation Où tu voudrais faire ça Parce que justement Maintenant que tu n'as plus d'informations Sur Lilia Tu pourrais te dire En vrai si je veux mettre Entre la wave et Cassio Et Katarina Il me faut cette ward Ce qui est vrai Tu ne peux pas te mettre Entre la wave et Katarina Sauf si tu gambles Ou que t'as un excellent Jungle tracking Ce qui est dans les deux cas Très risqué Parce qu'avoir un excellent Jungle tracking Ne t'assure pas Que le jungle en face Ne va pas skip un camp Ou va pas ganker mid Sans aucune raison Traduction Cette ward pue la merde En plus d'être posée Au mauvais timing En plus de ne pas être utile D'un point de vue stratégique Si derrière Tu ne te mets pas Entre la wave et ton adversaire Mais vu que t'as ward Des mal positionnés Tu ne peux pas le faire Sans prendre un risque Qu'est-ce qu'il manque A Cassio Pour pouvoir jouer au jeu Actuellement Il y a deux solutions Je l'appelle La solution numéro 1 Faire une sardoche La solution numéro 2 Être un bon joueur La première solution C'est flip ta game Et dire Better jungle wins Si tu flipes Et que ça se passe mal Tu veux être agressif L'empêcher de mettre Des auto-attaques Pour éviter qu'elle Prenne la prio A chaque wave C'est ça le plus important Donc vu Que t'as deux choix C'est soit Tu vas flip le 1v1 En mode Tu l'empêches de toucher La wave En n'ayant aucune vision C'est ça Le burger flip du S Soit Tu es un bon joueur Et tu prends une pink Quand t'as dans ton inventaire Tu poses une ward Et une pink D'un côté de la carte Si possible Du côté de ton jungle Qui est topside Et tu joues agressif Tout en collant Le side Où t'as posé de la vision En faisant ça Tu peux te permettre D'empêcher Katarina Avec son vieux statique puant De toucher cette wave Parce qu'évidemment Encore une fois Tu as le matchup Tu l'atomises en 1v1 Mais tu n'utilises pas Les armes qui sont à ta disposition Pour le faire Surtout que là Tu vas avoir Toutes les informations nécessaires Lilia est ici Le Olaf est sous sa T2 AFK En train de Je sais pas Twerker Je ne veux pas savoir Et la botte L'énebote Ce qui veut dire que là T'es en pure 1v1 Et qu'est-ce qu'elle va faire La Katarina Qu'est-ce qu'elle va faire Qu'est-ce qu'elle va faire Est-ce qu'elle va Auto-attaquer ce sbire Et la réponse est oui Que quelqu'un m'explique Pourquoi elle peut auto-attaquer Devant Cassio Père Ignite Avec son ultimate Elle a donné le premier item Pourquoi elle peut C'est ça le problème dans cette game Et c'est pour ça Que tu finis avec 7 de KP Sur 28 kills C'est parce que tu la laisses faire Tu la laisses jouer au jeu Cassio c'est du scaling Mais si tu joues Ignite Conqueror Et que tu veux lui chier à la gueule Et qu'elle joue TP First Strike Il n'y a aucun monde Où tu la laisses Auto-attaquer une whale Surtout quand tu as Toutes tes informations Sur tous les joueurs Le seul truc qui t'empêchait De jouer au jeu Le seul truc C'était de ne pas avoir la vision Justement sur le jungle Et d'avoir un doute Sur si tu prenais le 1v1 Tu pouvais C'était pas un 1v2 Tu l'as eu 3 fois dans la game Et 3 fois tu laisses la Katarina Rotate et ensuite Impacter les sides Parce que si la Katarina Dive bot C'est ta faute Ce qui se passe Oh non Aïe 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 Ah en plus elle TP Récupère la wave Avec une auto-attaque Aïe 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 C'est pour ça Que quand tu affrontes Un mec qui rotate Tu veux le gêner Comme ça Oh un petit flash in C'est dommage parce qu'il fait ça Au moment il n'a plus le droit De le faire En plus une question Son flash Et maintenant C'est une catastrophe Ah c'est un peu le moment Où t'aimerais aller en sell lane Avec ta Cassio Défendre seul en mid lane C'est possible Mais toi t'es plus à l'aise Quand tu vas en sell lane Katarina et Olaf Tu les martyrises Il faut savoir appuyer là dessus Cette game Elle était dans tes mains T'as beau farmer bien correctement Le fait que la Katarina Aie autant eu d'impact Dans un matchup aussi impossible Avec 150 CS Plus 4 kill et 3 assists C'est une catastrophe C'est ça le problème Et là C'est le moment Où tu reconnectes Ton Ezreal Valley mid Que tu barbottes Qui que ce soit Qui vient te récupérer Et ça C'est une mauvaise utilisation De la side lane Ça c'est une vidéo entière Que je devrais faire Sur comment jouer side lane Quand tu es un mid laner Sur la raison d'être side La raison de venir cover La raison de venir dive Et ainsi de suite Parce que là Tu voles ta wave A ton ADC La wave bot Est en train de perdre T'es AFK mid lane Vous arrivez à prendre Même pas la T1 Derrière tu base Toute cette wave tombe Et Pitié joue ton matchup Ça c'est enfin Un joueur qui veut jouer son matchup Elle a la moitié de tes HP Elle a la moitié de tes dégâts Si elle s'approche de cette wave Tu lui chies à la gueule Pourquoi t'as pas fait ça Depuis le début de la game Bah oui Elle fait quoi la Katarina Elle peut rien faire T'as perdu toute ta wave Parce que t'es allé un peu trop loin Mais c'est ça le but T'as un matchup abusant Il faut lui chier à la gueule Il joue Katarina Comment je tue un joueur Qui perd face à Katarina Et maintenant C'est le moment Où tu veux faire une spéciale S Si la Lydia tombe de style ce Drake Ou s'il y a qui que ce soit Qui s'approche de vous Air flash C'est le moment clutch Regarde moi ce chien Qu'est ce qu'il fait Tu crois qu'il a le droit De t'avancer dessus Tu joues Cassio Mais regarde moi cet abruti RL Il a pas de cleanse en plus Tu crois qu'il a le droit De faire ne serait-ce que ce pas là Mais air flash Bah il fonce lui dessus Mets lui un gros W sur la gueule Tout le monde turd Il a son ultimate Son ignite Regarde en plus Il court en ligne droite sur vous Il est dans la smoke Pitié air flash Ils sont tous en train de vous viser Mettez cliquez Oui Il le fait en 1v5 derrière Robote Le Drake arrive On passe par où Quand on veut jouer un objectif les gars On passe par où Par la mid lane Pourquoi Ça fait que 1 Vous avez la vision 2 Vous forcez la vraie Réaction adverse Si vous faites perdre des CS A vos adversaires Si ils ne prennent pas la wave Et 3 Si eux gagnent le team fight Et bien Ils ne pourront pas push la mid lane Et prendre la T3 Et terminer la game C'est pour ça que tu veux Toujours passer par la mid lane Sauf exception Macro Bla bla Bi Bla bla Mais bon On n'en est pas là Le D1 C'est le niveau Où on connait bien les bases Et on les applique Et là Elles ne sont pas appliquées On récupère le Drake Alors qu'est-ce qui se passe Ici il y a eu un flash Ou Il y a une Cassiopea Qui est en train de DPS Oh il y a eu un méchant E Sur le sbire Là je vais regarder ça Je vais juste me moquer Parce que j'en ai besoin Là non C'est pas lui qui va prendre Oh il a bien pris sa part Ouf Oh il a pris sa part Bon ça change rien dans le team fight Mais c'est marrant J'ai l'oeil pour voir le truc horrible Tu vois Ok On ignore cet inhibiteur top C'est bien Parce que c'est le travail de personne J'ai rien et j'ai des lol On tape cette T2 Et qu'est-ce qu'on fait après cette T2 J'ai tellement d'informations dans ma tête Quand je vois cette situation Et je me dis mais quelle catastrophe Tout a été ruiné Encore une fois Si on avait pas un bug ici On verrait qu'il ne reste que 30 secondes Avant l'apparition du Nash Après la T2 mid Il faut à tout prix base Jouer la tempo A ce niveau là On connait un minimum On connait le terme On sait pas l'appliquer Mais on connait le terme la tempo On base On court dans le top side On prend la position On clear la vision adverse On garde le flash up Pour faire un play Juste avant le Nashor Et on utilise ce flash Pour créer un play justement Pour pouvoir set up le Nash Le problème c'est que En faisant ce play Qui au mieux Excusez moi je mets la Au mieux aurait pu Tu es Katarina Au pire tu perds ton flash Et en plus derrière Vous avez pas la tempo Pour le Nash C'est une catastrophe Oh non on overextend derrière Je me demande pourquoi La team overextend Peut-être parce que la Cassio Va flash in pour essayer Tuer une Katarina Qui servait à rien Et maintenant ils ont un free Nash Un free Nash Qui ne pourra pas être contest Par l'équipe rouge Parce que la tempo N'a pas été respectée Et évidemment la Cassio PA Est botlane C'est comme ça qu'on transforme Une situation De game Qui était possiblement gagnée Parce que là Elle est jouable Je veux dire Elle est très jouable T'as un Garen Qui est invincible En celle lane Face à aucune cleanse Qui va donner la game A la date de sa team Mais évidemment Fallait tenter un flash Pur ego Sur la Katarina Qui s'appelle Katarina Et ça je te respecte Pour ça Grand merci à toi Mais au moins Tu l'as bordel de merde Parce que j'en ai ras le cul De voir des Katarina De mes solo Q Mais bon tu l'as pas tué Donc derrière T'as pas de flash Tu ruines la tempo Et ton Graze se dit Ma Katarina Ma Cassio PA veut jouer Donc on va aller Dash in sur la Katarina Qui n'est pas morte Evidemment Et derrière ça va faire Que le Olaf va tuer Ton Graze Et c'est la fin de la game A cause de ça On va regarder Le Nashor Voir qu'il a été récupéré A cause de cette action Et que la game Est partie en couille A partir de là Parce que derrière Il va y avoir Un seul team fight Qui est la spéciale Aram Ah non c'est même toi Qui va faire une erreur En celle lane Parce que tu es resté Trop longtemps En mourant Ca fait que ta team Est forcée de tester Quelque chose Et ici Ils arrivent pas à tester Ils sont en infériorité numérique Il y a un Nashor qui arrive Qu'est ce qui va se passer Ils ont 30 secondes Pour terminer la game Ils vont accélérer Sur ta team Qui est toute seule En infériorité numérique Par le Nashor Qui ont déjà pété La première T4 Derrière le Olaf Même s'il était en train De run down la game Il sert à quelque chose Il court tout droit Et tue toute ta team Et la game est finie GG Est-ce que tu as beaucoup appris J'en sais rien Et je te souhaite bonne chance Pour monter plus haut Parce que tu as les mécaniques Peut-être Mais il faut plus de connaissances Et tu te fais full ping A juste titre Et c'est toxique Voilà J'espère que vous avez beaucoup appris Malheureusement mon viewer A perdu contre Katarina Donc il va être déshérité Et tu peux te dessub T'en voudrais pas Mais ce que vous devez retenir C'est 1 Une prise de décision Catastrophique Surtout la tempo Peut gâcher votre game Ce truc là Solo lose la game Et c'est Eluob Qui fait l'action Cette tentative de tuer une Katarina Qui n'aurait rien apporté à la game N'aurait pas donné quoi que ce soit Parce qu'à la limite La Katarina meurt Mais il y a encore 30 secondes Sur le Nash Le temps qu'il commence le Nash Et quand tu es devant Dans ton matchup Bordel de merde Joue entre la wave Et ton adversaire C'est situationnel Ca dépend du matchup Ca dépend aussi de la vision Ca dépend du jungle en face Mais t'avais toutes les informations 3 fois dans la game Pour empêcher la Katarina De mettre des auto-attaques Sur la wave Et pour tout simplement Pas toucher la wave Ces 2 points sont le plus important A retenir Si tu retiens ça La Cassiopeia sera pixel